Thierry bonjour. Bonjour Yann. Alors on va parler aujourd'hui de ta nouvelle aventure surtout on va parler du marché de la photographie. Alors est-ce que tu peux nous raconter ça représente quoi le marché de la photographie et là tu peux peut-être nous segmenter un peu parler de la photographie d'événements ou de plateaux. Il y a trois grandes familles sur le marché de la photographie. Le premier c'est le marché qu'on connaît tous si je puis dire c'est la photographie d'information donc la news quand tu n'entends dans les journaux les magazines c'est la photo d'information. Le deuxième grand marché c'est la photo d'art que tu retrouves évidemment dans les grands salons et dans les galeries. Et enfin la troisième catégorie, le troisième sous-segment de marché c'est la photographie de commandes c'est à dire des photographies qui sont à l'usage commercial pour des publicités pour des événements etc. Et j'ai même envie de dire dans ce cadre là dans la photographie de commandes il y a un quatrième sous-marché où là il n'y a pas de transfert de droit d'auteur ce qui n'est pas le cas dans les trois précédentes qui sont les photographies dites de mariages, de portraits, ce qu'on appelle les artisans photographes qui eux vont transférer leur droit d'auteur alors que les trois précédentes catégories l'information, l'art et la commande publicitaire il n'y a pas de transfert de droit d'auteur. Alors ce marché il est considérable, il représente combien de milliards d'euros ? Alors il est assez considérable, on parle de 400 000 photographes professionnels dans le monde et en moyenne on dit qu'un photographe gagne par an autour de 30-40 000 euros par an. Donc environ 12 milliards d'euros dans le monde ? Donc environ 12 milliards d'euros dans le monde mais il faut savoir et c'est important c'est que pour chaque photographe, pour chaque shoot il y a en moyenne entre trois et cinq personnes qui vont travailler autour que ça soit les mannequins, que ça soit les assistants, que ça soit les responsables de plateau, les responsables lumière et donc tu te rends compte que l'écosystème de la photo c'est 12 milliards mais tu peux multiplier parfois par deux ou trois. Et alors donc dans cet écosystème, Paris joue un rôle important ? Paris joue un rôle très important parce que c'est en 1840 qu'a été créée la photographie à Paris par Nîmes depuis la guerre et puis surtout il y a plusieurs éléments qui confèrent à Paris et à la France un rôle particulier. Le premier c'est le droit d'auteur, le photographe est un auteur alors qu'aux Etats-Unis dans le grand anglo-saxon on parle du copyright et à ce moment-là c'est l'éditeur ou l'acheteur qui en est propriétaire des droits. Et puis ensuite il faut savoir que les grandes, en matière d'information, les grandes agences d'information ont toutes été créées pratiquement à Paris après la XIXe Guerre mondiale, qu'en matière de commande, les grands prescripteurs de photographie de qualité notamment dans la mode et dans le luxe ont été à Paris dès la fin du XIXe et du début du XXe siècle et enfin dans le monde de l'art, pour la photo d'art, Paris a été dès les années 60-70 une place reconnue Paris aujourd'hui contre la maison européenne de la photographie, le jeu de peau, contre des centres d'art très importants. Alors ce marché il est en pleine reconfiguration, il y a une rupture technologique qui s'est opérée alors comment les acteurs traditionnels ont-ils géré cette rupture technologique ? Alors justement, ce qui est important de comprendre c'est que l'Internet a évidemment, comme sur beaucoup d'autres marchés, constitué un formidable appel d'air et tous les photographes, à pas compter si je puis dire, ils sont en train d'y venir bien que ça ne soit pas toujours très facile, pour s'adapter à ce nouveau réseau de distribution mais c'est vrai que pour ceux qui savent s'y adapter, c'est une opportunité extraordinaire qui aujourd'hui est accélérée avec une nouvelle demande qui vient de l'utilisation de mobilité, les smartphones et les tablettes. Alors cette rupture technologique, elle a consisté en premier lieu à faire baisser ce marché et puis aujourd'hui il y a un nouveau regain dans une nouvelle direction. Exactement, donc on est typiquement dans une démarche chupéterienne, si je puis dire, de destruction créatrice. Au début, Internet a fait baisser les prix très clairement de la photographie et aujourd'hui, Internet permet de reconstituer un véritable marché avec des prix beaucoup plus clairs et des miens canaux de distribution. Alors donc, les nouveaux, justement, les nouvelles voies de développement, c'est le e-commerce, les nouveaux médias, est-ce que tu peux développer un peu ? Alors c'est d'abord effectivement les nouveaux médias, tu as tes nouvelles applications, newsletters sur les tablettes et les smartphones qui font qu'elles vont demander l'image, c'est-à-dire que l'image vient non plus en administration mais en principale et ça je pourrais te montrer ou te donner des références de sites. Et deuxièmement, pour les plateformes de e-commerce, il y a une très forte demande de la part des sites de e-commerce pour avoir des images de très grande qualité parce que, tu le sais aujourd'hui, le M-commerce aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde prend une place considérable et l'image est absolument essentielle pour la décision d'achat. Alors sur ce marché, en fait, si on devait décrire ce marché qui a un peu de transition, mais il est encore assez opaque en fait, est-ce que tu peux nous le décrire ? La grande difficulté jusqu'à présent, c'est comme tu le disais, il y avait quelques places dans le monde où les photographes vivaient et notamment Paris, mais aussi New York, mais aussi Londres, et sur ces marchés-là, il y avait un réseau de personnes qui connaissaient les intervenants, qui connaissaient les photographes, qui connaissaient les studios, qui connaissaient les agents de mannequins, ce n'était pas un marché très ouvert et très accessible. Aujourd'hui, avec Internet, tu as évidemment un bouleversement, tu as une ouverture, tu as la possibilité pour les photographes et les intervenants sur ce marché de mieux se faire connaître, néanmoins, il y a encore une déficience en termes du canal de distribution, de diffusion et de réservation de photos. Et alors ça, c'est justement sur ce créneau que Oushot, ta startup, s'est positionnée, alors est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne ? Exactement, Oushot est véritablement le site pour organiser les prises de vues, donc pour sélectionner des photographes, pour organiser avec les photographes à travers des moodboards, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qu'on a développée de discussion visuelle où avec ton photographe, tu vas préparer ton shoot, et une fois que tu t'es décidé sur le shoot à venir, le réserver, le payer, et ensuite, une fois que la photographie est faite, le photographe retourne la photographie en haute définition via Oushot qui livre le client, et à ce moment-là, déclenche le paiement au photographe. Donc cette plateforme d'intermédiation, elle est assez unique ? Pour le moment, et j'allais dire sous du bois, pour le moment elle est unique, d'après tout ce qu'on peut voir effectivement dans le marché, parce que c'est vrai que c'était un marché qui était peu connu, et qu'il fallait en venir, la fondatrice a 15 ans de métier comme agent de photographe, dans la photographie à Londres, puis à Paris, et c'est vrai que c'était un marché juste à présent d'initié, mais qui a besoin de s'ouvrir, parce que les photographes vont être les premiers à pouvoir en tirer les bénéfices. Alors si on peut parler un peu chiffres, ça représente quoi Oushot aujourd'hui ? Alors Oushot aujourd'hui, on a plus de 400 photographes dans 38 pays, donc je ne vais pas pouvoir te donner des chiffres en termes de nombre de clients, parce qu'on est en train d'installer le booking et le processus de paiement en ligne, mais on est en train de faire un premier deal aux Etats-Unis avec un site de e-commerce, et c'est vrai qu'aujourd'hui les sites de e-commerce sont très demandeurs de plateformes intégrées pour la prise de vue. Alors, petite dernière pour la route, dans le monde de la photographie et des sites web, on connaît surtout des sites comme Getting Image ou Photolia, alors comment vous vous situez par rapport à ces gens-là ? Ces gens-là te vendent des photos déjà faites. Nous, on fabrique ta photo, donc on remonte en amont et on permet, et effectivement on a beaucoup de nos clients qui nous disent avec Oushot, ce qui est formidable, c'est qu'on va cesser d'utiliser des photos qu'on sait être susceptibles d'être retrouvées ailleurs, mais au contraire on va progressivement développer notre propre photothèque à des prix abordables et dans des conditions qui sont beaucoup plus faciles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus réservés à des initiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada